Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 32e épisode de Cold Facts, un aura un peu spécial, un mardi, mais vous le savez comme c'est les playoffs et qu'on joue tous les deux jours, et bien on s'est adapté. On va revenir tout d'abord sur la série entre Lausanne et Zurich, Lausanne qui est menée 3 à 1, Lausanne qui a vu son capitaine Marc Barberio écopé de sa quatrième pénalité de match, on va revenir, lui qui est capitaine justement, pourquoi Bolt Souser a été préféré à Tobias Stéphane, ça nous a surpris, Denis Malguin toujours absent, est-ce que Craig McTavish est l'entraîneur qu'il faut pour le LHC en ce moment ? Et puis après on passe à la série entre Genève et Fribourg, Fribourg qui est finalement au bord du gouffre après avoir perdu 8-3 lors de l'acte 3 et 4-0 lors de l'acte 4. On va aussi revenir du côté Fribourgeois sur les performances assez mauvaises de Di Domenico, Walzer suspendu deux matchs, et puis on va parler aussi un peu réseaux sociaux avec la femme de David Desarnets qui est sortie publiquement sur Instagram, elle a effacé ses stories, mais il y a eu des captures d'écran. Et puis aussi on en profitera pour parler du tweet des CSC Lions concernant justement la charge de Marty sur Denis Malguin, et puis la blessure de Gauthier Desclou, l'émergence de Moy, bref c'est parti pour cet épisode 32. Salut Greg ! Salut Jean-Priot, comment ça va ? Ça va bien comme des playoffs qui sont bien lancés du coup. Ouais, les séries ont commencé, on avait dit dès qu'une équipe gagne à l'extérieur, la série commence. C'est arrivé plus vite que prévu dans les séries qui nous concernent, à savoir Lausanne-Zurich et Fribourg-Genève. Je te propose qu'on commence par quoi ? Lausanne ? Ouais, il y a pas mal de choses à dire, même si nous on était au Vernet lundi soir, ou à le Stadion, mais même on va dire la dernière fois qu'on s'est vus c'était vendredi. Il y avait 1-1 dans toutes les séries, et puis depuis il y a une équipe qui est au bord du gouffre, c'est peut-être un peu fort de dire ça, mais en tout cas qui est au bord de l'élimination, c'est Lausanne. On avait dit lors du match, lors de notre rencontre vendredi, qu'il y a 1-1, mais même après le 1-0 en prolongation, Lausanne était, si ce n'est bien payé, tout du moins… C'est ce qu'on avait dit, que si on regardait l'intégralité du premier match à domicile, Lausanne s'en était bien sorti, Lausanne avait fait un bon match, on l'avait relevé d'ailleurs. Mais quand tu gagnes en prolongation, c'est un peu de la palissade, mais ça peut tourner des deux côtés, ça va être tourné en faveur de Lausanne ce soir-là. Sur le match 2, ça avait été un petit peu plus compliqué à Zurich, il y avait eu quelques décisions qui avaient un peu frustré les Lausannois, mais globalement, on ne peut pas dire que c'est ça qui avait tourné le match, j'ai l'impression. Ensuite, ça s'est vraiment mal goupillé. Oui, parce que Lausanne, on a l'impression maintenant qu'on a une équipe qui est emplie de frustration, et cette frustration, elle s'exprime mal. Elle devrait sortir peut-être de manière, comment dire, peut-être physique, mais en essayant de rester dans les limites de la légalité. On le voit avec Genève, on en a souvent parlé des Winnik, des Fers, de certains autres joueurs qui sont des fois un peu aussi à la limite, et qui se retrouvent souvent sur le banc des pénalités. Lausanne, le souci, c'est que là, dans un match comme ça, il y a 2 à 1 pour Zurich. Tu dois en gagner une à l'extérieur, si tu veux remettre la série à 2-2, et après repartir sur un best-of-three, et tu te retrouves avec deux matchs à la maison, donc peut-être que tu retrouves une certaine forme de normalité. Tu as Douai à près 5 minutes, qui fait une obstruction, Eldner à la dixième, Krakowskas à la quatorzième, et Douai de nouveau à la dixneuvième, et puis après même, on a de nouveau Barberio coup de coude, Kennings, enfin, il y a trop de pénalités pour qu'à un moment, ça ne passe pas du côté de Zurich. Tu donnes vraiment le bâton pour te faire battre ? Justement, on disait la semaine passée, après le match, André Guetto avait 7 tirs cadrés, il y avait pas mal de powerplay, et ils n'avaient pas marqué. Tu sais que des joueurs comme ça, des Gareth Woh, des André Guetto, des joueurs talentueux comme ça, tu ne dois pas leur donner autant de chance, et là, Lausanne s'est tiré une balle dans le patin, on va dire, et plusieurs d'ailleurs. Et moi, j'aimerais quand même qu'on commence ce passage par parler de Marc Barberio, parce que là, ça commence gentiment à faire beaucoup. Donc, pour rembobiner, tu sais que j'aime bien ce terme, il a eu 3 pénalités de match en saison régulière, et là, durant ces playoffs, il est d'une nervosité constante sur la glace. L'apothéose, ça a été cette fin de match à Zurich, lors du match 4, où il a piqué André Guetto, et pas piqué Subban au passage, je sais que tu pensais à ça, donc voilà, j'étais obligé. Mais oui, je te connais. Il a piqué André Guetto, c'est passé inaperçu, et juste derrière, il l'a balancé dans la bande, André Guetto est sorti un petit peu sonné, visiblement, on n'a pas vraiment de nouvelles actuellement, hormis un tweet de Zurich qui dit, on espère que ça ira. Renvoyé, quatrième pénalité de match, c'est le capitaine de Lausanne, qui est quand même censé être un petit peu le leader par l'exemple. Si c'est ça l'exemple à suivre pour les autres Lausanneurs, il y a quand même un petit problème. Et puis, on se rappelle aussi qu'ils ont été coéquipiers, moi c'est ça aussi qui me frappe, c'est coéquipiers à Colorado et coéquipiers à Montréal, alors surtout à HL en l'occurrence, puis ils vivaient ensemble. Je me suis dit, mais il y a quoi, il y a une histoire, à un moment, il lui a piqué son après-shampooing, et puis le mec, il y a un truc qui est ouvert entre eux et que ça ne va pas, c'est vraiment très très bizarre. Parce qu'il y a les deux charges, enfin les deux trucs négatifs qui se sont passés là, mais en plus, il y avait eu ce slashing sur les mains de la part de Barberio. Tu m'as fait remarquer aussi que lors du troisième match à Lausanne, Barberio envoie un joli coup de hache sur Garrett Rose. C'est malade que ça passe inaperçu, c'est mon collègue, j'allais dire confrère, c'est pas encore le cas, c'est toujours mon collègue, Jérôme Rénard, qui l'a tweeté ce mardi matin, il est loin de l'action, et il lui met un grand coup, il divise les poignets, et c'est hallucinant que ça soit passé inaperçu. Et au moment où on enregistre, merci beaucoup à Suisse à essoquer, ouverture d'une enquête provisionnelle, suspension provisionnelle, ouverture d'une enquête contre Marc Barberio, suite à un piquage et une charge contre la bande, contre André Guetto, 58ème, 59ème minute du match. Donc Barberio ne jouera pas le prochain match du Leusanne-HC contre Zurich. Par chance, il y aura Vladimir Roth, qui ne va pas faire plus de mal que Barberio, finalement, parce que sur toute cette saison, il y a eu un excellent début de saison de Barberio, tu sentais que le gars se baronnait au début de saison, il était tout le temps juste, tout le temps tranquille. Offensivement, tu te disais, il s'adapte un peu au hockey suisse, et maintenant, depuis là, il va monter en puissance offensivement. En fait, c'était tout l'inverse. Depuis Noël, et je me rappelle, on en avait beaucoup parlé dans le groupe de WhatsApp des Pucalistes, de notre équipe type, et à Noël, on l'a mis dans notre équipe type. Je crois, j'ai plus souvenir si moi je l'avais mis également ou pas, mais peu importe. Mais à l'époque, ça semblait normal pour tout le monde. Leusanne gagnait ses matchs déjà, donc tu as envie de récompenser aussi les joueurs qui sont dans une équipe gagnante. Et tu voyais qu'il était serein, et depuis, je ne sais pas ce qui s'est passé. Alors, on rappelle, début janvier, j'avais dit que selon moi, il jouait blessé à une épaule. Il l'a d'ailleurs confirmé à Jérôme dans une interview fin de saison régulière. Mais il a assuré que tout allait bien. On avait un petit peu ironisé la semaine passée en disant, c'est vrai qu'il y a rarement des joueurs qui disent « Ouf, je suis tout cassé avant les playoffs ». Mais voilà, il y a deux problèmes. Barberio a un contrat de 3 ans, donc tu vas encore le traîner 2 ans, Marc Barberio, derrière cette saison-là. Et c'est ton capitaine. Moi, j'ai quand même de plus en plus de voix qui me viennent aux oreilles et qui me disent « On ne comprend pas comment Marc Barberio a été nommé capitaine du Lausanne HC ». Nous, on l'avait dit en début de saison, d'ailleurs, que c'était un choix surprenant. Il avait à peine débarqué de l'avion, il n'avait pas encaissé le jet lag, qu'il avait le C sur le maillot. Alors que d'autres joueurs, exemple, ne pris pas totalement au hasard. Un Joël Genadzi aurait pu mériter d'avoir le C sur le maillot pour sa… C'était Froidevaux qu'il avait. C'était Froidevaux qu'il l'avait. Ce qui était aussi logique, puisque c'était un ancien de la maison et ça se comprenait totalement. Il y a un type qui se donne toujours. Et on a bien vu cette année, même quand il était un peu mis de côté, toujours professionnel. Exact. Voilà. Genadzi, c'est devenu une figure identitaire du Lausanne HC. Il est là depuis de nombreuses années. Il avait encore un contrat de 2 ans l'été passé, on rappelle. Et pour tout ce qu'il apporte, pour son calme, je trouve qu'il a l'âme d'un capitaine. Si tu le vois aux interviews, il dira des choses, mais il sera toujours correct. Sur la glace, il est toujours correct ou très souvent. Il y a eu une fois, mais il s'est excusé. Il a dit que c'était la plus bête truc de sa vie. Exactement. J'allais me reprendre directement quand j'ai dit toujours correct. Il y a eu un cas, mais sinon c'est un joueur qui est ultra correct, qui ne triche pas. Et il n'a pas eu le C. Moi, j'aurais trouvé ça complètement normal. Et je crois imaginer que je ne suis pas le seul à l'imaginer. Et même, à un moment, apparemment, tout le monde était sûr que ce serait lui le futur capitaine de Lausanne HC. Et non, quand il est à débarquer. Alors là, le nouveau capitaine, c'est Marc Barberio. Bon, c'était une preuve de la confiance placée en lui par le directoire à l'époque. Je pense que des conséquences vont devoir être tirés aussi. Parce que cette fin de saison, Barberio, moi, je trouve juste déplorable. Honnêtement, déplorable. Oui, je pense que les Alemaniques ont utilisé le terme d'inacceptable. C'est Grünbach, pour être précis. C'est la fin de match de Lausanne qui a été inacceptable. Et je pense qu'on peut aussi dire que Barberio, c'est inacceptable. Je me rappelle, j'en ai parlé aussi ici. Je me suis retrouvé dans l'ascenseur avec lui lors des derniers matchs contre Fribourg. Il avait été sorti. C'était sa troisième pénalité de match à l'époque pour un slow foot devant la cage. Ce n'était pas très, très malin. Il l'avait reconnu. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Il m'a dit, non, je n'ai pas été malin et tout. Donc, j'avais un joueur qui faisait son mea culpa et qui ne disait pas, non, non, c'est l'arbitrage. Pas de problème. Et là, on a un joueur qui s'est fait choper pour le coup par la patrouille pour deux coups. Mais il y a eu deux autres slashings qui sont passés inaperçus et qui auraient mérité des fautes. Et en plus, une fois, il s'est fait sortir pour un slashing sur les mains. Et du coup, il le refait à deux reprises. En tout cas, le coup sur Raw, c'est vraiment un grand coup de hache sur les épaules à peu près. Mais peu importe où ça se situe, la frustration, c'est complètement dehors du jeu. On a vu que Samuel Walser avait pris deux matchs de suspension. Mais on va dire que le puck n'était pas loin. Ça n'excuse pas le geste, mais c'est dans la tension du jeu. Moi, quand c'est à 25 mètres de l'action et que c'est juste parce que tu n'es pas content, parce que peut-être l'autre, tu as fait un cross-check ou je ne sais pas. Mais non, tu ne fais pas ça. Et surtout quand tu as le C de capitaine. Tu disais montrer l'exemple. Oui, tu as une responsabilité. C'est l'image du club que tu renvoies. Et là, on a l'impression que c'est le VHC, le Voyou Hockey Club, finalement, pour cette fin de match. Et Dieu sait qu'on a souvent vu ça, OK ? Pas que de Lausanne. Les exemples sont multiples. Ça fait vraiment les bébés pleurnicheurs qui se disent « Puisque perdu pour perdu, on va casser. » On a marqué les esprits. On a marqué quoi ? Tu es suspendu, maintenant. Moi, ce qui m'hallucine, c'est que Barberio, ce n'est pas un bleu. Il a huit saisons de NHL. Il a près de 300 matchs de NHL. Il a une calde d'air. Il a gagné la calde d'air. J'imagine qu'il a quand même un peu joué en play-off. Ce n'est pas la première fois qu'il est en série, le gars. Peut-être pas ton équipe. Ça ne sert à rien. Alors, est-ce qu'André Guetto ne sera pas là au prochain match ? Alors, bravo, si le but de Lausanne, c'était de sortir André Guetto de la série, je pense que tu n'envoies pas à Barberio. J'allais dire que tu n'envoies à Krakowska, à ce moment-là. C'est pour ça que moi, je n'ai pas l'impression d'un acte prémédité par le banc lausannois, mais les fils qui se sont touchés dans la tête à Barberio. Je n'arrive pas à imaginer un monde dans lequel quelqu'un du coaching staff dit « Ah, il faut qu'on sorte André Guetto. Qui va ? Barberio ? Allez, vas-y. » Impossible. Je n'arrive pas à imaginer ça. Le capitaine, l'étranger. Il n'y a rien qui va dans cette hypothèse. Ce n'est pas possible. Tu peux envoyer tellement… Ils ont même Fabio Arnold, je ne sais pas s'il jouait en l'occurrence, mais tu as assez de joueurs à la rigueur si vraiment tu veux démarquer les esprits. Mais j'ai l'impression que cette frustration, elle est née de la faute sur… Enfin, le check plutôt, sur Denis Malguin lors du match 2. Et que depuis ce moment-là, il y a une sorte de… On n'a pas été écouté. On est puni pour un truc. Ce n'est pas juste. Il y a une injustice criarde. Et que ça ressort comme ça, c'est vraiment dommage. Il y a vraiment ces pénalités que Lausanne ramasse. Souvent, au début de match aussi. Ok, peut-être le premier, tu peux te dire qu'on a mal jaugé notre état d'esprit. On a mal jaugé ce que l'entraîneur nous a dit, même si j'ai beaucoup de peine, parce qu'on a quand même des joueurs d'expérience. Mais on avait eu ce cas aussi avec Damien Ria, quand il a fait sa charge sur Elia Riva. C'est en tout début de match. Et il y a ce côté… On parle avec les anciens joueurs et qui nous disent… Oui, mais vous savez, quand l'entraîneur, il y a le discours, on va dire le motivation speech du vestiaire. En fait, ce n'est pas que tu es un mouton, mais tu essayes de faire ce que le coach t'a dit. Tu vas mettre de l'intensité. Et puis des fois, ça se traduit d'une mauvaise manière. Là, je trouve que c'est vraiment terriblement… En fait, c'est frustrant. Lausanne est frustrée, mais c'est frustrant parce que finalement, le match n'est pas beau. Il y a un peu de tension. En plus, c'est dommage parce que quand ils reviennent à 2 à 1, là, tu sens qu'ils ont réussi à remettre les esprits… On commence à sentir une forme d'esprit de groupe et d'une vraie réaction. Et derrière, c'est finalement gâché à la fois par le but de Dolanstein et ce que Boltshauser est blanc sur le coup. Il me semble qu'il est un peu arrêtable. C'est un très beau shoot, mais il a le droit de l'arrêter. D'ailleurs, on parlera de Boltshauser dans un petit moment. Et puis, ça conduit à ce de nouveau début d'écart. Et puis après, des pénalités qui s'enchaînent et puis tu fais n'importe quoi derrière. Et puis, ouais, ce qui m'étonne, c'est que moi, j'ai quand même souvenir. Alors oui, tu as l'impression que c'était presque dans le monde d'avant, tellement ça date désormais. Mais le Lausanne de fin de 2020 était capable de jouer physique, était capable de se comporter comme une machine, j'avais l'impression. Et Lausanne avait embêté Zug plus que quiconque presque dans le championnat à Barber dans ce moment, mais je dis dans saison régulière, avait embêté Zurich également. Il y a deux-deux dans la série en saison régulière et je me rappelle dans 5-1, sauf erreur, où Lausanne avait été très, très, très solide. Je me demande d'ailleurs si Barberio n'avait pas ramassé une pénalité de match à ce moment-là. Ah non, c'était peut-être contre Zug. Tu as une chance en tout cas que ce soit ce match-là. Mais toujours est-il que je ne comprends pas comment on est passé de on est capable de jouer très physique mais juste à on est complètement dépassé et frustré par les événements et on prend un nombre de pénalités incalculables. Et surtout, si on regarde ce match contre Zurich, les pénalités, elles y sont. Le trébuchet de Kennings, il y est. Le coup de coude de Barberio, il y est. Je n'ai pas l'impression sur ce match 4 qu'on puisse dire quoi que ce soit. Les pénalités sont là et Lausanne est juste sorti du match et Zurich a fait enlever aucun mérite à Zurich qui fait vraiment une série ultra solide. ils ont un gardien qui est très bon. Finalement, c'est eux qui jouent comme une machine cette série-là, je trouve. Tu as parlé de... Je pense qu'on peut gentiment parler de Boltshauser. Encore un peu de Barberio. On n'en a pas assez parlé, il me semble. Tu as mentionné le fait que Boltshauser, peut-être, il avait le droit de l'arrêter. Mais ce qui nous a surpris, ce n'est pas tant ça, c'est le fait que ce soit Boltshauser qui soit devant la cage lausannoise. Et j'avoue que quand j'ai vu ça, je me suis dit mais j'ai mal vu. Non, c'est Tobias Stéphane, c'est logique. Non, non, c'est bien Boltshauser quand tu regardes le line-up. Et il y a un truc qui pour moi est complètement absurde. Et honnêtement, bien sûr, on n'a pas tout en tête. Mais je regarde un petit peu de la NHL et j'ai rarement vu un changement comme ça sans un motif valable vraiment où ce serait par exemple, il y a 2 à 1 dans la série. Donc, tu en as gagné un avec Stéphane en prolongation à moins que tu te prennes deux fois 8 à 0 et que le type est très très mauvais. Le match 3, c'est 3 à 0 dont un but dans la cage vide. Est-ce que tu peux imputer ? Il y a peut-être un but qui est un soft goal peut-être de Stéphane. Mais est-ce que c'est ça qui justifie que tu envoies ton titulaire en tribune pour le match d'après ? Est-ce que c'est parce qu'on joue tous les deux jours ? Non, moi, je ne comprends pas. Je n'arrive pas à imaginer ça. Ou alors, si ton gardien n'est pas capable de jouer tous les deux jours, c'est que tu n'as peut-être pas le bon gardien. Mais moi, je n'arrive pas à imaginer ça. et on l'a défendu la semaine passée sur ce début de play-off. Le premier match, il est très bon. Le match 2, je me rappelle, après, à l'épisode de vendredi, je t'ai posé la question. C'était plus une question rhétorique. J'avais la réponse et pour moi, c'était une évidence et on en a parlé d'ailleurs que Stéphane devait devant le filet pour le match 3. Là, tu arrives devant le match 4. Je ne sais pas qui prend cette décision, honnêtement. J'aimerais vraiment une fois poser la question entre quatre yeux, en off, avec Ray McTevich en disant que c'est vraiment toi qui as décidé de mettre Luca Bolsarzer devant le filet. Peut-être, peut-être c'est son choix. Il ne faut pas oublier qu'il y a un entraîneur des gardiens, c'est tout à balué, qui donne des recommandations en général. On sait qu'il y a un Peter Svoboda qui n'est jamais très loin de l'équipe. On sait qu'il y a un McTevich qui est là. On sait qu'il y a Karel Svoboda, il y a John Foust, il y a du monde qui peut... Bobby Dallas, on l'oublie. Il y a vraiment beaucoup de monde. Il y a du monde qui peut donner des inputs, mais au moment, il y a quelqu'un qui prend la décision finale. Et moi, j'aimerais bien comprendre comment on en est arrivé là. Maintenant, si c'est une alternance parce que Tébé Stéphane n'est pas capable de jouer, alors là, ça défie toute logique. Mais bon, soit. Par contre, si c'est une décision de dire, OK, on tente de changer quelque chose, c'est se mettre en énorme danger parce que dans les faits, tu es mené 2-1 en allant à Zurich. Donc en gros, tu n'as plus l'avantage de la glace, il va falloir aller en gagner à l'extérieur, tu as encore 2 chances. De compromettre Tébé Stéphane en le renvoyant sur le banc pour le match, ce match en question, c'est un risque parce que tu peux le perdre aussi. Si expérimenté soit-il, je peux imaginer que ce n'est pas une situation facile, mais tu peux perdre Bollet-Sauser aussi si ça se passe très mal à Zurich. Et moi, j'ai l'impression que c'est se rajouter à un problème là où tu voyais que ce n'était déjà pas évident et que ce n'était pas là le souci. Le souci, ça faisait 2 matchs qui n'avaient pas un but marqué contre Ludovic Weber et ta réponse, c'est quoi ? On change le gardien. Moi, j'ai l'impression que c'est réfléchir à l'envers en fait. Mais complètement. C'est pour ça qu'on ne comprend pas parce que normalement, ça ne se fait pas et tu dis se rajouter un problème, c'est exactement ça. Tobias Stéphane, à la rigueur, tu le laisses et tu gardes la carte Bollet-Sauser. Si vraiment, tu te dis je veux provoquer un électrochoc, on est un peu au pied du mur. Je fais ce changement-là et je sors Tobias Stéphane en me disant que ma défense va mieux répondre avec Bollet-Sauser parce qu'elle va se sentir sous pression, elle va se dire que mais effectivement, quand tu n'arrives pas à marquer de but, et là, il y a eu un but de Allemande, c'était bien, il y avait une bonne poussée, ça reste un seul but. En même temps, Bollet-Sauser en a pris trois, ce n'est pas scandaleux. Non, dans un but en power en infériorité numérique, enfin, Bollet-Sauser fait le job, c'est vraiment pas le propos, on n'est vraiment pas de dire que c'était une erreur de le mettre devant, c'était surprenant de le mettre devant le filet, après, au moins, il n'a pas fait un mauvais match, dans le sens, ce n'est pas ça qui a changé quoi que ce soit, parce que finalement, à part celui d'Ellenstein où on se dit peut-être que les deux autres se disent but en power play, donc en gros, le coupable, s'il faut désigner des coupables, il est plutôt sur le banc des pénalités plutôt qu'entre les poteaux à essayer de se faire grand pour sortir l'époque. Mais du coup, mercredi, tu pars avec qui ? Parce que moi, vu que je partais avec Tobé et Stéphane, je pars avec Tobé et Stéphane, mais maintenant, le fait d'avoir changé, c'est... Moi, je réfléchis souvent en termes de signal que tu envoies aux gens, aux joueurs, peu importe. Là, le signal que tu envoies à Stéphane en envoyant Bolterger dans le filet à Durique, c'est quoi ? C'est... On doit provoquer quelque chose, tu nous as pas aidé à gagner, donc on envoie l'autre. Très bien. L'autre, je fais un match tout à fait correct. C'est quoi le signal si tu le sors du filet puis tu renvoies Stéphane ? Tu dis écoute, on t'a mis devant le filet, bon, on t'a fait un assez bon match, mais pas assez, donc on renvoie Tobé et Stéphane. Tobé et Stéphane qui a été mis en tribune, enfin en tribune sur le banc. Enfin, je sais pas, moi j'ai l'impression que... Ah, c'est vraiment le problème. Tu viens de dire... Tu te crées un problème là où t'avais pas de problème et je sais pas, c'est incompréhensible. Pour moi, sauf si les performances ne sont pas à la hauteur, tu prends ton gardien en début de série, tu le choisis. Voilà, c'est Tobé et Stéphane, notre gardien. Et si ça part à volo et que Stéphane est mauvais, t'as le luxe, on en a parlé avant la série, que c'était un luxe qu'avait Lausanne d'avoir ces deux excellents gardiens meilleurs de la ligue statistiquement sur la saison régulière et tu te retrouves de ce luxe à t'en faire un problème. C'est quand même terrible. On pourrait se dire, est-ce qu'à Fribourg, ça a traversé l'esprit ? La réponse va être non. Après le 8 à 3 et le 4 à 0, de se dire, est-ce que Reto Bera sera devant le filet lors du match 5 ? C'est même pas une question, à mon avis. Donc ça devrait être finalement la même chose et c'est pas parce que Boltshauser a fait une meilleure saison régulière que Connor Hughes, aussi parce qu'il a beaucoup plus joué, mais que vraiment, on a dit que c'était le meilleur duo de gardiens. Mais très bien, c'est bien, t'as une police d'assurance. Tu as un deuxième gardien qui répond présent quand le titulaire doit être reposé. Mais justement, ils se sont bien partagés des matchs, donc Tobias Stéphane est plutôt bien reposé malgré son âge. Il a quoi ? Il a 37 ans ? Très bien. Hawkins tous les deux jours, ça va, tu peux quand même... T'es prêt pour ça. T'as moins joué de matchs en saison régulière pour justement être prêt pour les pleurs, mais vraiment, plus on discute de ça, on va arrêter de discuter de ça parce que je pense que c'est le truc le plus que je ne comprendrai pas et on peut en parler 20 ans, je ne comprendrai toujours pas. en fait. Et d'avoir discuté avec des gens, des anciens joueurs, ils sont pareils. Donc, il y a vraiment un truc, si quelqu'un a vraiment... Comment dire ? L'argument m'a su pour me faire changer d'avis, alors je l'écoute volontiers. Et effectivement, moi, le seul argument qu'on peut me sortir, c'est que Tobias Stéphane n'était pas en santé. Oui. Mais en ce cas, il n'est pas sur le banc. Voilà. Ou alors, est-ce qu'il avait une gêne quelque part ? Ils n'ont pas voulu prendre de risque. Pour moi, ça ne fait tellement pas de sens que j'en viens à me dire non, mais il y a quelque chose qu'on rate, il y a quelque chose qu'on ne sait pas qui justifie cette décision. Si c'est le cas, les cinq dernières minutes n'ont servi à rien. Non, mais en play-off, on ne sait pas. Mais pour moi, c'est incompréhensible. Comme tu dis, je crois qu'il va falloir passer à autre chose. Et c'est bien, il y a un autre sujet parce que vraiment, avec Lausanne, il y a plein de sujets. Denis Malguin, on l'a dit, charge de Christian Marti, qui n'a pas généré de pénalité, qui n'a pas généré d'ouverture d'enquête. Elle était effectivement assez violente. On ne va pas revenir là-dessus, mais il se trouve que Denis Malguin n'a pas joué l'acte 3 et n'a pas joué l'acte 4. Alors qu'on imaginait que peut-être pour l'acte 4, si on lisait Jérôme Rénard qui était allé à l'entraînement ou en tout cas qui avait eu un rapport de l'entraînement, Malguin était sur la glace. Donc, ça sentait assez bon. Le retour de Bozon a été effectif, mais il n'a pas de Malguin. Du coup, est-ce que Malguin sera là pour l'acte 5 ? Ça te change un peu ton équipe si tu as Denis Malguin sur la glace. Alors, si tu as le Denis Malguin en santé, en pleine possession de ses moyens, ça peut transfigurer une équipe. On l'a quand même vu durant la saison régulière faire la différence parfois tout seul. C'est d'ailleurs lui qui offre le but tout seul, c'est un même grand mot. C'était une victoire d'équipe globalement ce match 1. Mais c'est quand même lui qui a fait la différence. C'est là où Denis Malguin peut être précieux, c'est qu'il peut gagner les matchs à un moment ou à un autre. Il faut espérer pour Lausanne que Malguin soit sur la glace, mais ce n'est pas évident. Rappelons quand même la situation de Denis Malguin. Il a été prêté par Toronto à Lausanne. Lausanne en bénéficie jusqu'à la fin de saison. Une fois que la saison est terminée, il retourne à Toronto jouer la suite de la saison avec les Maple Leafs. Ou est-ce qu'il rentre dans la Taxi Squad ? Bref, il rentre de son prêt en Amérique du Nord. On le sait, Denis Malguin, il veut jouer en Amérique du Nord. Il l'a dit à qui veut bien l'entendre et même à moi. Donc, ce n'est pas évident. Moi, je pars du principe qu'un joueur en play-off il va aller pas jusqu'à la mort mais c'est le genre de vocabulaire guerrier. Mais il va tout laisser sur la glace en se disant c'est la fin de saison. Dans son esprit, je ne suis vraiment pas en train de dire qu'il aurait pu jouer et qu'il n'a pas joué. Attention. Mais c'est une situation qui est particulière parce que tu sais que le match 5 qui vient en cas de défaite, ce n'est pas trois mois au Maldives si les frontières ouvrent. C'est premier avion pour Toronto et on continue la saison. Donc, tu ne peux pas aller jusqu'au bout du bout du bout pour gagner les matchs. C'est vraiment une situation qui doit être particulière pour lui. Moi, je pense qu'il est ultra pro et que s'il n'avait plus joué, il l'aurait joué. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que c'est une situation qui n'est pas simple. et ce n'est pas simple pour Craig McTavish non plus d'ailleurs. Est-ce que Craig McTavish est l'homme de la situation finalement ? Mais en posant la question, je ne peux pas m'empêcher de me dire que est-ce que aussi Petr Soboda et son influence, et que c'est clair que si tu viens dans le vestiaire, tu as le directeur, je ne sais plus le clue, ce n'est pas le directeur sportif, le nom, directeur des opérations. Viens dans le vestiaire, viens mettre son grain de sel. Tu ne te rends pas compte finalement de l'impact du coach vraiment ? Est-ce que c'est simplement lui qui tient les séances vidéo mais finalement, ce n'est pas lui qui décide vraiment ? C'est assez particulier et cette situation spéciale fait que ça crée des sortes d'imbroglios et on ne comprend pas très bien. Donc tellement il y a de personnes aussi, on ne sait pas trop qui décide, on ne sait qui c'est un peu qu'à l'argent. Je trouve que ce n'est pas simple à décoder en fait. Non, je suis d'accord avec toi. Après, je viens de lire la suite du communiqué pour juste parler encore un petit détail de ce détail. Un point de ce Zurich-Lausanne, il y a eu une pénalité de match rétroactif qui a été donnée à Marco Pedretti pour sa charge sur Brian Libons. Ok. Ça fait un peu chini ça par contre. Oui. Parce que c'est la... Deux patins décollés d'ailleurs. Fin du premier tiers. À ce moment-là, si ma mémoire est bonne. Oui. À ce moment-là, Zurich met un 1-0. Qu'est-ce qui se passe si tu... Si tu as un 5 minutes... Si tu as un 5 minutes de pénalité contre Marco Pedretti à ce moment-là. Ça, ça fait un peu chini je trouve dans le... Est-ce qu'ils peuvent te tourner une série ? Alors, je pense qu'on ne peut pas remettre en question le fait que Zurich était meilleur que Lausanne sur les deux derniers matchs, voire les trois derniers matchs. Mais ça, ça fait un peu chini je trouve. J'aurais bien aimé que ce coup de sifflet-là ne soit pas manqué pour justement qu'on ne puisse pas dire « Ah ouais, non mais... » Bien sûr. Malheureusement, on est obligé de le dire. Alors, on a le coup de hache de Barberio pas sifflé contre Gareth Rowe alors que ça, ça méritait aussi quelque chose. Enfin, j'ai l'impression aussi bien sûr que là, en plus en live, on l'a bien revu cette charge, les deux patins décollés, Pedretti qui est beaucoup plus grand en plus que Brian Gibbons donc c'est clair qu'en plus il prend un peu d'élan et qu'il saute. Il y a des chances que l'épaule arrive assez vite à la tête. Mais sur l'ensemble, Lausanne doit quand même trouver d'autres moyens et puis après, tu pourrais te dire « Ah ouais, mais vraiment, ça s'est joué. Elle n'a pas été sifflée en prolongation puis on a perdu en prolongation. Je trouve qu'il y avait quand même aussi eu de 2 à 0. C'est difficile. Puis ce sera un peu dommage de faire une sorte de Calimero puis de dire « Oh, mais vraiment, là... » Je comprends tout à fait. Tu as raison. Il aurait fallu qu'elle soit sanctionnée, bien évidemment. Ma foi, c'est malheureux et puis après, ça peut relancer aussi le côté les Allémaniques qui sont protégés et puis les romans, par contre, alors on ne pardonne rien. Du coup, la série Fribourg-Genève, ils sont mal barres les Allémaniques parce qu'ils ne savent pas qui est handicapé. D'ailleurs, ça fait une superbe transition, non ? Le maître est transition à parler, donc effectivement, on va venir sur ce Fribourg-Genève. C'est assez fou et vous le savez, vous qui écoutez Cold Facts depuis maintenant plusieurs années, on n'aime pas faire des grandes théories. si on aime bien. Si on ne fait que ça, il y a trois ans qu'on fait des grandes théories. Mais on aime bien toujours garder un tout petit peu de réserve quand on a des choses qui se passent et que même s'il y a une victoire assez nette, on essaie toujours de regarder ça sous un œil un peu déjà neutre et puis voir un peu plus loin. Modérer. Ouais, exactement. Alors c'est peut-être très suisse, des fois ça encrase peut-être les gens parce qu'on n'est pas, on ne tape pas du poing sur la table en parlant très fort et en disant que c'est comme ça. Mais pour le coup, vendredi on se voit, il y avait 1-1 dans la série, on était là à se dire que Genève était bien payée, un peu de la même manière que Lausanne, mais presque même encore un peu plus. Que Fribourg avait très bien géré le premier match, que Fribourg avait très bien géré la moitié du match et que finalement c'est Genève qui s'en était sorti. Et Fribourg touche le poteau à 1-1 en fin de match. Effectivement, l'état d'esprit c'était 1-1, oui, mais avantage au point pour Fribourg disons à ce moment-là. Et là, tout d'un coup, alors depuis, il y a eu 1-8-3 et il y a eu 1-4-0. Il y a 3-1 pour Genève et là maintenant, on est presque à se dire mais comment Fribourg va faire pour remonter la pente ? Alors quand on dit que ça peut vraiment changer rapidement au play-off, c'est pour le coup c'est une vérité. En 4 jours, l'état d'esprit disons ou la lecture qu'on peut faire de ce quart final entre Fribourg-Geneuve, c'est vrai qu'elle est terriblement opposée. Le changement est radical. Mais moi, c'est plus que le 4-0 au Vernei, moi c'est celui 3 à la maison qui me semble dommageable. Alors oui, à la fin du match, tu avais l'impression qu'ils avaient récité leur couplet, les Fribourgeois, en disant tous « Oui, oui, on perd une fois, c'est vraiment mieux vaut perdre une fois 5-0 que 5 fois 1-0. » Ils ont tous dit ça. Après, tu me dirais « Qu'est-ce que tu veux dire d'autre ? » Même Derney nous a tenté un. On aurait pu perdre 14 000 à 1 ça aurait été la même chose. Je dis « Ouais, bon, il y a 14 000. » Mais, je ne sais pas, tu voyais que il y a une des deux équipes ce soir-là qui a joué un match de play-off et l'autre absolument pas. C'était vraiment impressionnant. Et surtout, à la maison. Comment tu arrives à 8 à 1 à la maison à un moment du match il y a eu 8 à 1 et il y a eu les deux buts en fin de match où ils ont un peu lâché visiblement. Comment c'est possible ? Et là aussi, on en a beaucoup parlé pour Lausanne de la capacité à se révolter mais de manière plus ou moins intelligente. Là, en l'occurrence, c'était de nouveau moins intelligente parce qu'il y a eu Samuel Walser qu'on voit un coup de hache sur les poignets d'Eric Fer et du coup, ça ne se passe pas bien. Il est pénalisé. Il y avait 5 à 1 à ce moment-là. Puis, il est suspendu pour deux matchs donc si Fribourg veut revoir Samuel Walser, Fribourg devrait gagner le prochain match à la maison pour le revoir pour le match 6. Ça, ce n'est pas vraiment comme ça que tu aides ton équipe. DiDomenico et pourtant, Dieu sait s'en a allé du bien pendant cette saison et je pense à raison. Il a fait tout juste pendant toute la saison. Il était tout le temps en contrôle. Il jouait au hockey et je crois que c'est quand même là qu'il est le meilleur. Là, depuis le début de ses playoffs, je n'ai pas l'impression et surtout depuis le match 2 voire 3, je n'ai pas l'impression que DiDomenico joue au hockey. En ce moment, il fait des trucs. Il va mettre des taquets à Gébé et à Asmonds. Mais c'est dommage. En plus, c'est un Canadien donc normalement l'essence même de ses joueurs, elle doit sortir en play-off parce qu'on sait quand ça compte que ces joueurs-là sont les plus intéressants. Il n'est pas très intéressant le DiDomenico. On ne le voit pas et c'est là que tu vois que mea culpa avant la série, tu me diras qu'il manque maintenant Walser. Ça change un tout petit peu la donne mais j'avais l'impression que les lignes 2 et 3 et a fortiori 4 pouvaient peut-être faire la différence sur Genève en l'état parce qu'il manquait Tanner, Richard et Noah Rudd. C'était quand même aussi une des données à ne pas oublier. Là, en l'occurrence, pas du tout. Il y a eu le premier match, oui, la première ligne de Fribourg a fait le job. Les lignes derrière ont géré mais retour de Rudd, retour de Richard, ça fait deux plus d'un côté, Walser en moins de l'autre. En fait, cette donnée-là, elle est complètement inversée. Et là, on en arrive au point. Franchement, moi, après 10 minutes hier du match, on n'était pas l'un à côté de l'autre mais après 10 minutes du match, je me suis dit mais je ne vois juste pas qui va pouvoir marquer un but pour Fribourg. Malgré la sortie de Gauthier Desclos, on en parlera un petit peu plus tard quand on mettra le focus sur Genève Servette. Tu dis, mais je ne vois pas qui peut marquer des buts ce soir. C'est fou. C'est arrivé. A aucun moment, tu te dis, ils vont marquer. Il n'y avait que 1-0 pendant une très longue partie du match. Mais oui, mais ce qui est fou de se dire ça d'une certaine équipe, admettons, je ne vois pas qui c'est qui peut marquer à Langnau. Ok, c'est totalement compréhensible. Je ne vois pas qui c'est qui peut marquer à Fribourg quand on sait que dans le top 20 des meilleurs compteurs, on avait Gundersen, Di Domenico, Stolberg, De Arnais, Mottet. On a encore Bikoff, Sprunger, on a encore Yannick Ehren qui peut... Donc, des armes, il y en a. C'est 7 attaquants et un défenseur qui sont capables de marquer les buts, effectivement. Et là, on a un powerplay. Alors, je pense que quand même, c'est... Le powerplay de Fribourg était très très bon cette saison. C'était la meilleure de la Ligue. C'était ça qui les a... Je veux dire qui les a sauvés, qui les a pas sauvés. C'était ce qui les a tirés vers l'avant. Et là, on est à 6,25%. Moi, je vais au-delà de ça. On est à 0%. Parce que le seul but sur les 20 et quelques, c'est le 8-3. Donc, il n'y a eu aucun but qui est venu du powerplay à un moment où ça avait une vraie importance. Le 8-3 de Mottet, il fallait le marquer très bien. Mais ce n'est pas un facteur. Le powerplay de Fribourg a été zéro depuis le début de la série. Après, tu me diras, le powerplay de Rappersville, il est à 5,88%. Et Rappersville mène 3-1 dans sa série. Donc, finalement, c'est une des composantes. Mais c'est vrai que dans notre esprit, le powerplay de Fribourg, c'était une des armes. Et on se disait aussi, on sait comment ça peut se passer en série. C'est que de tout d'un coup, quand ça ne clique pas, ça a pu très, très bien marcher. Ça, c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup en NHL. Des fois, le meilleur powerplay, tout se resserre. Donc, tu dois trouver d'autres moyens de marquer. Et ce qui est assez drôle, c'est notre confrère, Jean-Philippe Presselvenger, j'étais avec Christian Dubé et il était en train d'être interviewé par Bernard Dallemann de la RTS. Puis, Jean-Philippe est venu aussi demander un petit peu ce qui peut se passer pour ce powerplay. Et Christian Dubé a dit, c'est l'exécution, selon lui, c'est de dire que les passes, quand elles doivent arriver sur la palette, elles arrivent dans les patins. Et que, c'est vrai, on le voit de temps en temps, la ligne de passes, elle est ouverte. Mais si la passe, elle n'arrive pas bien et que tu prends une seconde de plus pour contrôler, forcément qu'un joueur adverse arrive à se mettre dans la ligne de shoot, dans la ligne de passe, peut-être à couper quelque chose. Mais est-ce que c'est la seule excuse ? Soit tu as une seconde de plus pour contrôler, soit tu as une seconde de moins pour exécuter parce que le boxplay adverse. Finalement, c'est toujours une question de balance. C'est la poule qui a fait l'œuf ou l'œuf qui a fait la poule. Et là, en l'occurrence, moi, je donne énormément de crédit au boxplay Genevois qui est ultra agressif et qui dérange le jeu fribourgeois. Et le problème du jeu fribourgeois sur toute la saison régulière et du powerplay fribourgeois, c'est qu'il n'y en avait longtemps qu'un seul. C'est surtout cette ligne-là avec Motté à la droite de Gunderson, c'est Di Domenico à gauche, c'est Dernay en fond de zone. Et c'est cet alignement-là qui a marqué énormément de buts en powerplay. Le powerplay numéro 2 jouait très peu et était peu dangereux. Il n'y a pas de deuxième blue liner. Ça a été de temps en temps fourré en saison régulière, c'était de temps en temps Yaker. Là, en ce moment, c'est Yaker, mais ils jouent les huit dernières secondes de chaque powerplay. Donc, il n'y a pas de deuxième powerplay capable là où tu peux même entraîner différemment ou que tu peux aligner différemment pour que le boxplay en face doive s'adapter à deux vraies unités spéciales adverses. Et là, ce n'est jamais le cas. C'est tout le temps la même unité spéciale. Donc, si tu trouves une réponse contre eux et pourtant, ils ont plusieurs jeux qui sont schématisés. Je me doute bien qu'ils ne sont pas mal préparés au point d'avoir qu'une option de passe, c'est Gundersen pour Motte et puis tu shoots. Mais, Genève arrive à faire façon de ce powerplay fribourgeois depuis le début de la série et du coup, c'est un vrai problème parce que Fribourg, derrière, Marc était tellement dépendant de son powerplay en saison régulière. Très bien, tu as le droit, mais quand ça ne marche pas, d'où viennent les buts ? On l'a vu surtout dans ce match 4, d'où viennent les buts ? Moi, tu dis dépendant du powerplay, on a aussi un peu thématisé sur la dépendance à Bera, mais sans en faire des caisses en disant qu'ils avaient quand même des fois réussi avec une bonne attaque à compenser des fois certains manques et même plutôt ces derniers temps, la défense était plutôt à l'heure. C'est pour ça que le 8-3 a surpris. Moi, j'étais surpris par le fait qu'on parlait de Bolsauser et de Stéphane avant pour les gardiens. À 5 à 1, j'avoue que je me suis dit il est peut-être temps. Tu dis Réto, tu viens un moment. Juste pour éviter que tu continues à t'énerver. J'avoue que je n'ai pas compris le move de le laisser. Je ne suis pas entraîneur de hockey, donc ce n'est pas une question que ce soit bête ou intelligent de la part de Christian Dubé ou que je sois plus intelligent. Je ne sais pas, mais j'étais juste surpris. Oui, ça m'a aussi étonné. 8 à 1, tu dis bon. 5 à 1 déjà, tu dis bon, c'est fini, c'est bon, on ne va pas. On en parlait dans la partie lausannoise sur Stéphane Bultazer qu'une des pistes c'était ça joue tous les deux jours donc peut-être qu'il a voulu faire jouer Bultazer pour faire jouer Stéphane. On ne va pas refaire le débat, on en a déjà assez parlé. La réponse est non pour ceux qu'on peut écouter selon nous. Là aussi, tu lui dis bon, écoute ça, tu fais une quinzaine de minutes de moins de travail dans les pattes pour le match qui est déjà après demain. C'était samedi soir donc ouais, j'aurais complètement compris qu'il jette l'éponge puis il y écouterait tôt, va te doucher, et c'est bon quoi. Ce qui ne remet pas du tout en cause le fait qu'il est devant le filet au match 4, il n'y a aucun souci. Là, on ne parle même pas de changer le truc. C'est juste que tu lui évites, l'humiliation, le terme est sans doute excessif, mais juste d'éviter l'accumulation de la frustration finalement parce qu'on sait qu'effectivement au bout d'un moment, Reto Bera, ça peut un peu monter aussi et donc tu évites ça. Maintenant, la question c'est Fribourg, tu penses que Fribourg a une chance de tourner cette série ou du moins de la prolonger déjà ? C'est difficile. À l'heure actuelle, je dirais que plutôt non au vu de ce qu'on a, ce qu'il nous propose finalement. On a un peu l'impression que dans la série lausanoise, Lausanne pourrait jouer 120 minutes de plus et ne serait pas capable de marquer un but. j'ai un petit peu le sentiment de la même manière avec Fribourg, c'est que ça devient compliqué et en le disant, je me dis mais pourtant, ils ont tellement d'armes. Justement, je pensais que Julien Sponguerre, après avoir touché tout ce qui était possible de toucher au niveau du cadre du but de Genevoix, qu'il arriverait à en planter un, ce n'est toujours pas le cas, mais on sait aussi que ce n'est pas une critique envers Julien Sponguerre qui justement aurait peut-être pu avoir deux ou trois buts déjà s'il avait un tout petit peu plus de chance, ce n'est pas forcément à lui de sauver la bande. Tu aimes bien dire que la réponse à tous les problèmes en général, enfin la réponse en général au problème Fribourg, c'est Julien Sponguerre. Toutes les questions. Voilà. Là, c'est quand même un peu, ce serait culotté de lui mettre cette pression-là sur les épaules parce que je pense qu'il doit déjà s'en mettre lui-même en se disant qu'il doit peut-être faire plus pour ce match numéro 4. Dubé avait décidé de mettre Sponguerre d'ailleurs avec D'Arnais et Motté sur la première ligne et Aaron avec Marchand et Jörg. Marchand qui avait fait un très bon début de série d'ailleurs mais avec le départ de Walser, la suspension de Walser, c'est Bikoff qui a été mis avec Di-Dominico et Stolberg. Ça a brassé, ça a... Alors, on sait qu'il le fait très bien et très fréquemment Christian Dubé. Moi, je me pose quand même la question de Julien Sponguerre en première ligne avec Motté et D'Arnais et on sait que ce qu'amenait Victor Stolberg, c'était quand même une vitesse et une présence physique à cette place-là qui n'est pas le jeu de Julien Sponguerre. Et est-ce que... Moi, j'ai été surpris de voir cet alignement et je pensais vraiment qu'un Yannick Heron, qu'on trouvait assez bon au début de série, aurait pu mériter cette place-là justement parce que lui, il peut amener ce coup de patin, pas physique par contre, mais ce coup de patin ait déstabilisé la défense genevoise là où cette première ligne a été assez peu efficace lors de ce match numéro 4. Et Run a joué avec Marchand et Yer, on ne les a pas vraiment vus non plus. 11 minutes 55 à part ça. Ça, c'est vraiment étonnant et on rappelle quand même que c'était un peu la grosse prise de la pêche de Christian Dubé l'été passé, c'était Yannick Heron. Et malheureusement, tu me diras, je pense que les gens qui l'ont vu jouer à Lausanne les quatre dernières années diront, on s'y attendait, est-ce que ça se passe comme ça avec Yannick Heron ? Je pense qu'à Fribourg, il s'attendait à autre chose, justement à le mettre dans des conditions parce que c'était aussi ça finalement la grande discussion, on en a beaucoup parlé à ce micro lors de l'engagement d'Yannick Heron à Fribourg. Oui, peut-être qu'à Lausanne, il était en dents de scie parce qu'il était de temps en temps en troisième ligne, après il revenait en première ligne, après il jouait du powerplay, après il ne jouait plus de powerplay. Par contre, s'il a un rôle top 6, premier powerplay, ce qui semblait quand même être l'idée de Christian Dubé, ça va bien se passer. Et là, on se retrouve avec Yannick Heron qui ne joue pas de powerplay ou si peu et qui se retrouve en troisième ligne avec Marchand et Yorg. Ce n'est pas là où il va produire, j'ai l'impression. Moi, alors tout à fait, il y a un sujet aussi que j'aurais bien voulu qu'on aborde, c'était, ça a été relevé par un site québécois, c'est absolument, je crois, si je ne dis pas de bêtises ou un truc comme ça, sur la, une sortie en fait sur Instagram depuis la femme de David Desarnets donc, qui est une influenceuse, elle a plus de 60 000 abonnés sur Instagram, elle est sortie en fait en live pendant les matchs pour critiquer les joueurs adverses, notamment je crois Roger Carrère. Oui, exactement. Et ça, c'est plus que pour stigmatiser ça, mais c'est vraiment dommage quand les gens des familles, les proches, perdent un peu le sens. On a déjà assez avec des supporters qui peuvent avoir des comportements douteux vis-à-vis des sportifs. Là, ma foi, je sais que ça ne doit pas être simple parce que si ça se trouve, son mari vient de prendre un coup de, un vilain coup, ma foi, ça arrive, c'est le qu'est-ce-ture-glace. Il a 35 ans, il a joué combien de matchs de NHL ? Je comprends tout à fait que c'est le père de tes enfants, pas de problème. Mais à un moment, malheureusement, tu dois aussi, toi, faire preuve d'un tout petit peu de retenue et de te dire non, mais je ne peux pas, surtout si je suis quelqu'un d'un peu connu dans une communauté. Oui, parce qu'elle fait des live Instagram, elle est présente dans le Dragon Talk, quelque chose comme ça, fait par le club. Ce n'est pas une personne anonyme dont le compte est privé et qui se cache derrière un pseudo puis on a découvert que c'était finalement la femme d'un. Non, elle est publique et en tant que personnage public, tu dois avoir une certaine retenue et là, c'est quand même assez problématique, je trouve. Elle l'a effacée, c'est quand même une preuve que... Mais je trouve que finalement, avec les réseaux sociaux, j'en avais parlé déjà après la charge de Christian Marty sur Denis Malguin où il y avait une vidéo sur les réseaux sociaux qui mettait en avant et qui glorifiait Christian Marty pour son but mais ça commençait par cette charge sur Denis Malguin. des Uri Klein, c'est vrai qu'on en a pas parlé, exactement. Et finalement, en play-off, les joueurs, s'ils pouvaient ne pas donner d'interview et ne surtout pas donner mettre de l'huile sur le feu parce qu'il ne faut pas réveiller l'adversaire, etc. Ils disent le moins de choses possible, ils vont venir fort au prochain match, il faut se méfier, etc. Et là, tu te retrouves avec le community manager de Zurich qui allume un feu sous les fesses des Lausannois en mettant une vidéo où le meilleur joueur de Lausanne est blessé et puis en mettant un peu en avant Christian Marty. Certes, dans leur esprit, il n'y a pas faute, très bien. Est-ce que c'est intelligent ? Je ne suis pas sûr. Là, ce n'est pas la même magnitude entre plein de guillemets parce que c'est la femme d'un joueur, mais c'est la même problématique. Exactement. Et l'instantanéité des réseaux sociaux, et on le sait aussi parce que ça fait partie de notre quotidien en tant que journaliste et on est actifs sur Twitter, tu dois tellement faire gaffe et je pense que ça peut arriver de faire des erreurs. Mais là, en play-off, quand tu es une personne publique comme la femme de David Derney, c'est quelque chose qui ne doit pas se passer et j'espère vraiment... Et Zurich, ça ne devait pas se passer aussi. Ça ne devait pas se passer non plus. Et j'espère que, un, le community manager de Zurich s'est fait taper sur les doigts. Je ne pense pas, honnêtement, parce que moi, j'étais persuadé qu'ils allaient l'enlever cette vidéo. Ils ne l'ont pas fait. J'espère qu'elle s'est fait taper sur les doigts également. Est-ce que c'est par son mari ou est-ce que c'est par le club ou est-ce qu'elle s'est rendue compte d'elle-même et elle s'est excusée et on ne sait rien, peu importe. Mais ça, tu ne dois pas faire. Mais là aussi, des anciens joueurs nous ont dit que ce n'était pas correct ce genre de choses. Malheureusement, c'est tellement facile sous l'effet de la colère de balancer un tweet, de balancer une story sur Instagram, de balancer un message sur Facebook, de balancer un snap, n'importe quoi. Il faut se réfréner. Bien sûr. Ça ne doit pas être simple. Mais finalement, tu as une valeur d'exemplarité aussi parce que si on se dit c'est tellement simple, on dirait même la femme, même le community manager du club trouve que c'est scandaleux. Ah ben, tu vois. Et ça, ce n'est pas bon. Pas en ce moment et que ça peut tellement mettre le feu aux poudres qu'il faut plutôt avoir tendance à tasser un peu les choses. Donc, voilà pour cette partie sur Gotterron. On regarde donc cette série sous l'angle ou le prisme Jeune Voix et ça va bien du côté, je te vois. Tu sais, j'ai l'impression d'écrire que sur Fribourg depuis le début de cette série parce que j'ai l'impression que Genève fait son match et sèche Fribourg. Que Fribourg n'arrive pas, Genève, il marque le but. L'acte 4, c'est symptomatique. Premier power play qui était sur le bandit Domenico qui marque Demernest. C'est un peu les suspects usuels, on va dire, et c'est la cinquième minute. Puis derrière, ils ont joué leur match tout tranquillement. Ils ont vraiment déroulé, je trouve, en étant honnêtement pas très bon. Ce n'était pas un grand match de hockey. Là où les matchs 2 et 3, pour moi, étaient de très bons matchs, celui-là, c'était vraiment pénible, mais aussi parce que Genève a laissé voir, a essayé de voir ce que Fribourg pouvait proposer. Ils n'ont pas proposé grand-chose, d'ailleurs, c'était très solide. Devant, Patrick Hamon a recréé sa ligne avec Omar, Fer et Winnick, avec le retour de Richard en deuxième ligne, Vermin, Richard, Rode. En plus, en troisième ligne, tu as Moy et Miranda qui sont sur les ailes de cast et Tyler Moy, il marque but sur but. Il y a un tripé l'autre soir, il a mis le deuxième but qui était si important dans cet acte 4 et il est beau au passage. Là, tu te retrouves avec une équipe genevoise et c'était le problème après l'acte 1. C'était qui autre que Omar et Winnick peuvent faire la différence ? En fait, la crêpe, elle s'est complètement retournée maintenant. C'est à Fribourg, qui va faire la différence si ce n'est pas David Derney, en gros. Genève est serein offensivement. Maintenant, il y a une question qui se pose, c'est Gautier Desclous. Tout à fait. Là, il est sorti à la septième minute. Oui. il était en pleurs et honnêtement, vous savez, on l'a eu pendant une heure à l'interview et on a vraiment apprécié ce moment parce qu'on a découvert et on espère que vous avez découvert un type en or et qui est vraiment au-delà du joueur en plus, qui est vraiment très bon, qui connaît une super saison. Ça fait mal et j'ai posé la question à Daniel Manzato à l'issue du match. Manzato est entré, Manzato a fait un blanchissage et je lui ai demandé ouais, comme on sait que vous avez entretenu une bonne relation, il dit ça fait mal de voir un copain qui tombe comme ça, on a beaucoup partagé ensemble, on est souvent tout le temps à discuter, c'est vraiment un pote Gautier mais aussi, en fait, il ne peut pas trop réfléchir à ça, il doit se mettre au service de l'équipe et se mettre au service de l'équipe, c'est faire une sorte de blackout oublier ça et entrer et faire son match et là pour le coup, arrêter shoot après shoot, on peut complètement le comprendre pour essayer d'évacuer et de se dire moi je dois aider l'équipe le mieux possible. Mais là, c'est une vraie problématique pour la suite de cette série, c'est les adducteurs visiblement, je ne suis pas médecin mais il fait son arrêt et puis tu as l'impression que ça lâche, ça lâche, j'en sais rien, malheureusement, je n'ai pas d'informations supplémentaires sur la gravité ou non de la blessure disons que Genève a la chance d'avoir un Daniel Manzato qui est expérimenté, qui a déjà joué des play-offs, qui fait le job, là le match contre Fribourg il était très bon, il n'a pas été excessivement dérangé je trouve, pour moi, il y a un gros arrêt dans ce match, c'est Reto Bera qui l'effectue, ce n'est pas Daniel Manzato. Ah, moi j'ai bien aimé l'arrêt sur Chavaïa quand Chavaïa arrive en breakaway, en sortant du bond des pénalités. Je suis d'accord, je suis d'accord, mais le move latéral de Bera pour aller sortir de la botte sur Vermine en deuxième période, c'était, enfin, c'est un autre level, disons, et Manzato a fait le job, si Genève doit se passer de Gauthier des Clous pour un match ou deux, il n'y a pas de soucis derrière, par contre, effectivement, c'était l'une des armes majeure de Genève Servette de pouvoir compter sur le meilleur gagnant de la saison régulière. Forcément, malgré tout le respect qu'on doit à Daniel Manzato, il n'est pas du même niveau que Gauthier des Clous et ce serait un problème pour Genève. Et moi, le fait qu'il pleure en quittant la glace me fait penser qu'il se rend compte que c'est potentiellement plus long que simplement une blessure qui va le tenir écarté pour le prochain match. C'est ma lecture aussi, mais je ne sais pas, honnêtement, je... Les déchirés adducteurs, j'ai l'impression que moins d'un mois, c'est difficile parce que c'est le muscle qui pète. Difficile, mais effectivement, là, si on n'est pas épidémiologiste, c'est une phrase qu'on aime bien répéter depuis le mois de mars 2020. En tout cas, on n'est pas médecin, pour le coup. Non, et on n'est pas capable de donner un diagnostic sur un arrêt d'un gardien, qu'est-ce qui lui est arrivé. Par contre, en tout cas, on espère que ça ne sera pas trop grave et qu'il pourrait être de retour à un moment ou un autre durant ces playoffs. Tu as parlé de Tyler Moy, c'est assez impressionnant de voir qu'il a quatre buts et deux passes parce que vraiment, c'est le réveil sur ces deux derniers matchs. On avait émis quelques réserves après son passage à Lausanne en disant qu'il avait été flamboyant au début, sept goals en dix matchs, quelque chose comme ça, bonne pioche de Yann Alston, magnifique. Et puis, deuxième saison, c'était beaucoup plus compliqué, il ne trouvait pas le fond du filet. Puis avec Genève, on avait l'impression d'avoir finalement que ce n'était pas un échantillon de cette deuxième saison de Tyler Moy à Lausanne mais qu'il répétait un petit peu ça et que forcément, comme il a fait partie de l'échange avec Vermine, Maillard, Bozon, Tchashka et Douai, il y a toujours cette envie de regarder ce qu'ils font. Alors forcément, il y a les fans lausannois qui disent super transfert, bravo Petr Svoboda, espèce de bobet, Tyler Moy, il marque 4 goals. Tu sais, ça fait bête aux 10 ans que Romain Lefeuille a été échangé contre Camerzin et Fritsche et moi je pense que les Fribourgeois ils sont toujours en train de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là pour envoyer Romain Lefeuille contre Camerzin et Fritsche ? Donc je pense que le Tyler Moy et Vermine contre Bozon, Maillard et Douai, Tchashka, c'était un peu, où ils conduisaient la voiture pour amener les trois autres. Mais du coup, tu es obligé de te poser la question parce que si tu revisites le transfert à la fin de la saison régulière, alors le problème, c'est que pour revisiter ce transfert, tu ne peux pas faire abstraction du fait que Guillaume Maillard s'est blessé très vite dans la saison et n'a pas pu jouer plus qu'une quinzaine de matchs, je me rappelle bien et du coup, à Genève en plus, si c'est blessé le pauvre et donc, tu ne peux pas faire abstraction de ça. Mais malgré tout, c'est compliqué. Je ne sais pas jusqu'à combien de temps après un braquage tu peux poser plainte ? Je ne sais pas à quel moment il y a une prescription, mais blague à part au moment du transfert, tout le monde se rendait compte que l'échange en termes de talent pur était favorable à Genève. Oui. Tout le monde se rendait compte, nous les premiers en adias micro. Par contre, ce qu'on a dit ici aussi, c'est que d'un point de vue lausannois, ce n'était pas tant le talent le problème la saison dernière, c'était justement les joueurs de rôle, les joueurs de devoir qui sont capables d'aller se sacrifier en play-off. Et ce qu'on pensait être Florent Douai et Tim Bozon. Le problème, c'est que durant ces play-offs, alors on reparle de Lausanne, tu me diras au moment d'en parler de Genève, désolé. Le problème, c'est que durant ces play-offs, je n'ai pas l'impression qu'un Florent Douai, par exemple, Tim Bozon a été blessé, on ne peut pas en parler, mais Florent Douai, je n'ai pas l'impression qu'il a amené ça. Après, tu me diras, ce n'est pas un homme tout seul qui doit être le dépositaire de l'agressivité en play-off. Oui, si on le revisite aujourd'hui, ce transfert, c'est un braquage. Après, il faut le remettre aussi dans le contexte. C'est pour ça que je dis ça et au moment de l'échange, on n'était pas catégorique pour dire que c'est un braquage, donc on ne va surtout pas faire du révisionnisme aujourd'hui. Mais par contre, Margotchi doit être très très content de ce qui est en train de se passer avec un Tyler Moy qui est très bon et avec un Vermin qui a trouvé sa place avec Richard Herod sur la deuxième ligne. Moy amène cette troisième vitesse sur la troisième ligne et ça te fait une équipe offensivement qui est quand même très solide. Et Moy à faire, on a souvent parlé des étrangers, notamment Winnie Keffer aussi souvent, qui ramassent des pénalités stupides qui coûtent à leur équipe alors qu'ils ont une immense expérience et que normalement ils devraient être les catalyseurs positifs du jeu et justement éviter d'aller sur le banc. Là, Eric Fer, troisième but de ces playoffs et il marque le 3-0 qui valide complètement le succès Grenat et il ne prend pas de pénalités. Donc là, tout d'un coup, on a vraiment, on estimait que le quatuor d'étrangers de Genève était un des deux meilleurs de la Ligue à peu de choses près. Mais il fallait que les étrangers fassent un tout petit peu attention. On a l'impression que ce n'était peut-être pas forcément le cas au premier match mais que depuis, ça c'est un... Ils ont resserré les boulons à ce niveau-là et que, eh oui, c'est un vrai plus que de pouvoir compter sur la glace avec ces joueurs-là. Et que même, l'Inusomark qui est finalement, on va dire, un poil plus discret et en tout cas, au niveau des compteurs, il amène ses assistes, il fait son jeu, il ne marque pas un point et demi par match mais il est là. Oui, je suis d'accord. Eric Ferre est en fin de contrat, d'ailleurs. Et vu que c'est quand même plus vraiment un secret, Marc-Antoine Pouliot devrait débarquer à Genève d'ici pas très longtemps. tu te demandes à quel point Eric Ferre ne mériterait pas de recevoir un nouveau contrat finalement parce que là, il est vraiment, vraiment bon. Mais il a 35 ans et on en a suffisamment parlé pour... Pouliot aussi, à part ça. Oui, oui, mais maintenant, ils l'ont signé. Donc, on en a suffisamment parlé pour Victor Stolberg en disant, ok, s'il refait une saison de plus à Fribourg, pourquoi pas, mais ailleurs, ça va être compliqué de recommencer un cycle quelque part. Une dernière année, why not ? Là, c'est la même question pour Eric Ferre. il aura 36 ans la saison prochaine. Est-ce que vraiment il va recommencer un cycle quelque part ? Je ne sais pas, mais toujours est-il qu'avec Omar, Winick et Temerness sous contrat en plus de potentiellement Pouliot, après, il y a toujours cette condition de l'obtention d'un passeport suisse pour Pouliot et si Pouliot devient suisse et que tu peux ressignaler Eric Ferre, offensivement, ça devient quand même très solide, mais là, je me projette peut-être un tout petit peu trop, mais toujours est-il tout ça pour dire qu'Eric Ferre, pour moi, il m'impressionne depuis le début de saison, depuis le début des playoffs, surtout, par sa capacité à aller là où ça fait très très mal et si Valzer est suspendu, c'est aussi parce qu'Eric Ferre l'a frustré. Tu parles de Valzer suspendu, ça m'a fait aussi penser à Tanner Richard qui a effectué son retour avec 11,5, donc 11 face-off gagnés sur 68,75%. Je pense à ça parce que Valzer était pas mal au face-off, justement, et qu'au final, c'est 26,26 sur les face-offs du match, mais voilà que Tanner Richard en a gagné 11 sur 16, donc peut-être que là aussi, c'est assez important de voir, il a pas marqué de but, mais il est précieux dans un des... À un moment, il était même à 8,3, je crois, au bout, tu me diras, ça change pas grand-chose, 11,5, 8,3, mais vraiment hyper efficace à ce niveau-là. À la fin de match, il s'embrouillait un peu avec tout le monde, il ouvrait la bouche avec tout le monde, Vermine aussi a célébré en direction du banc fribourgeois. Tu sens que là, les playoffs sont vraiment, vraiment lancés et je pense que les arbitres seraient bien inspirés de prendre le match avec sérieux le prochain et de siffler rapidement les deux, trois premiers accrochages qui vont avoir lieu parce que l'ambiance est quand même en train de se détériorer durant cette série et si par hasard Genève venait à prendre les devants à Fribourg, il faudrait quand même mettre un bracelet au pied d'Idomenico pour le suivre sur la glace parce que ça peut être compliqué. Juste une stat, on n'en a pas parlé beaucoup, 37,25 les shoots en faveur de Fribourg, est-ce que sur ces 37 shoots, la qualité était au rendez-vous ? Je crois que ça fait maintenant une vingtaine de minutes qu'on parle de ce match, c'est assez clair que non, la qualité n'était pas forcément au rendez-vous. Je suis assez de ton avis. Les interviews d'après-match de Christian Dubé aux différentes télés que ce soit à MySport ou à la RTS, finalement, il avait l'air de dire qu'on a des shoots, le deuxième tiers c'était 16 à 5, 16 à 6. Si on ne marque pas, je suis d'accord. Il y a eu deux Powerplay d'ailleurs. Il y a eu deux Powerplay. Au bout d'un moment, il ne peut pas démarquer lui-même les buts, je suis complètement d'accord. Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le reflet de ce qu'il y a sur la glace de part et d'autre la différence qu'on a remarqué depuis l'acte numéro 3 ? Au niveau de talent offensif et encore une fois, ça va à l'encontre de ce qu'on disait avant la série, mais Richard Herod était absent et Valzer était présent. Ça rééquilibrait en tout cas la balance et du moment ça ne faisait pas pencher de l'autre côté. Mais là, quand il y a deux internationaux qui rentrent en cours de série, c'est compliqué. Et en plus, Noah Herod, au-delà du fait qu'il soit un bon joueur de la caisse sur glace, c'est aussi un joueur qui est taillé pour les playoffs. Tu as l'impression que si on te demande qui est le joueur type de playoffs, en plus, Noah Herod en ferait partie et Tanner Richard aussi. Quand il est en contrôle et il l'est actuellement, si Fribourg arrive à le faire sortir du match, lui ou d'autres, mais là, j'ai vraiment l'impression que Fribourg n'a pas ces armes-là actuellement. Du coup, la question, c'est quelles seront les armes de Fribourg ? On en a parlé dans la partie concernant Fribourg-Aterron et actuellement, moi, je ne vois pas trop, honnêtement. Pareil. Et à la base, je me disais la défense genevoise pourrait être un peu légère. Il manque Mauret et Mercier. Tout à fait. Gébé et Smonds vont devoir quand même jouer quelques minutes. Alors, ils ne jouent pas beaucoup de minutes, mais Carrère, Lecoultre, en plus de Temernes et même Temernes, vu qu'il y a eu des matchs avec des scores assez larges, il a son temps de jeu qui baisse sur cette suite de séries. Et ça, c'est une très bonne nouvelle pour Genève Servette. Maintenant, malgré tout, le but, ça va quand même être de s'octroyer une petite semaine de repos et ça passe par une victoire à Fribourg. Est-ce que Genève est capable d'aller gagner à Fribourg ? Probablement. Maintenant, c'est cliché. Chaque hockeyur le dira, mais le quatrième point, c'est le plus dur à aller gagner. En même temps, les points numéro 2 et 3 n'étaient pas si durs à aller gagner. Est-ce que le 4 sera vraiment si dur ? Je ne sais pas. Et bien voilà, on est au terme de cet épisode numéro 32 de la saison 3 de Cold Facts. On se retrouve jeudi pour la suite de ces playoffs. Deux épisodes par semaine, ça devient le tarif. En tout cas, on débute playoff parce que si ça continue comme ça, ce sera le Geneva Facts. Si ça continue, on pourra refaire un logo, mettre un peu de grenats en fond et puis parler que de Genève Servette, on verra. Mais on n'en est pas encore là. Lausanne est encore en vie. Fribourg est encore en vie. Justement, ça nous permettra d'en parler mercredi pour le... Jeudi. Jeudi, pardon, pour le prochain épisode. D'ici là, n'hésitez pas à nous poser vos questions, de nouveau votre avis sur nos grandes théories comme j'ai dit à un moment de cet épisode et partager nos épisodes avec vos amis. Ce n'est pas perdu de nous faire connaître et de vous abonner à nos différents canaux sur Spotify, sur YouTube, les réseaux sociaux, Twitter, Facebook. Et on parlera pronostics jeudi. Et d'ici là, si vous voulez utiliser le code promotionnel COLD10, C-O-L-D 10, 1 et 0, sur l'aloro, ça vous fera gagner 10 francs. Je voulais dire aussi sur les abonnés, pourquoi c'est vraiment important. C'est que si on n'est plus sur le même vecteur médiatique, par exemple, sur le site du matin, à la fin, il faudra aller, c'est bien de s'abonner à notre chaîne directement, finalement. Exactement, pour être informé lorsque chaque épisode viendra. Mais bon, ça c'est de la musique d'avenir, le futur proche, c'est les actes 5 qui ont lieu mercredi soir, donc d'ici là, profitez bien de ces matchs et prenez soin de vous. A bientôt.